Le chef de la défense philippin a annoncé la suspension des exercices de patrouille en mer de Chine méridionale menés conjointement avec les Etats-Unis. Il s'agit de la première interruption concrète dans la coopération de défense bilatérale entre les deux pays. Elle fait suite à plusieurs mois de commentaires de plus en plus véhéments de la part du nouveau président des Philippines. Soldats philippins et américains naviguent vers une île pour attaquer un ennemi commun. C'est un scénario imaginé mais la coopération militaire est la pierre angulaire du partenariat vieux de plusieurs décennies entre les Philippines et les Etats-Unis. Un nouvel accord militaire signé en 2014 était supposé renforcer davantage ces liens mais il est menacé et ces jeux militaires pourraient bien être les derniers pendant un moment. Je vous signale maintenant que ce sera le dernier exercice militaire conjoint entre les Philippines et les Etats-Unis, le dernier. Voici les mots du président Duterte au Vietnam la semaine dernière. Quelques jours plus tard, il a appelé à la révision d'un accord de coopération de défense amélioré. Âgé de deux ans et a mis au défi jeudi les Etats-Unis, l'Union Européenne et les Nations Unies de retirer l'aide. Ses secrétaires de cabinet avaient minimisé les déclarations au début mais il semble être plus certes aujourd'hui. Peut-être que nous réévaluerons la situation, avons-nous des avantages, avons-nous ce que nous devrions avoir de l'Alliance ou des Américains ? Est-il temps pour nous de chercher d'autres sources pour notre matériel ? Cela fait partie de cette évolution. Et alors que les activistes anti-américains ont traditionnellement marqué les manœuvres militaires entre les deux pays avec des protestations de colère, cette fois ils sont descendus dans les rues pour exprimer leur soutien à une politique étrangère que Duterte a décrite comme indépendante. C'est une position controversée dans un pays très influencé par l'Occident, mais une position qui gagne aussi du soutien parmi les Philippines ordinaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo !